Bonjour à tous, je vous retrouve pour notre vidéo de la semaine et cette semaine est une semaine festive et oui ce week-end c'est Pâques et c'est pourquoi j'ai donc publié mes vidéos un petit peu plus tôt tout simplement pour vous donner une superbe idée gourmande de dessert au chocolat pour fêter Pâques. Je vous propose de réaliser des coques en chocolat grâce à le petit moule en silicone demi-sphère. Je vais réaliser en fait des coques en chocolat garnies d'un bavarois chocolat au lait et d'un bavarois chocolat blanc voilà quelque chose dont on peut plus gourmand et donc vous verrez c'est des choses très faciles à faire donc là on est mercredi vous avez encore quelques jours pour vous organiser vous pouvez prendre du temps et même le faire la veille pour être tranquille dimanche après la chasse aux oeufs. Alors pour cela il vous faut des moules silicone, du chocolat noir pour la coque, chocolat blanc, chocolat au lait, de la crème, déjeuner d'oeufs, un peu de lait, pas d'ajout de sucre le chocolat sera assez suffisant au niveau sucrosité. Donc pour commencer ce dessert on va d'abord commencer par réaliser la coque en chocolat donc pour cela je vais utiliser mon théraux mix en manuel donc j'ai un bol qui est parfaitement propre et sec je vais sur la balance et je vais tout simplement mettre 200 g de chocolat donc là j'utilise en fait du chocolat baril c'est des toutes petites pistis et ça c'est super pratique parce que ça fond très très vite je remets mon couvercle je n'ajoute pas d'eau puisque je ne veux pas de ganache mais je veux juste faire fondre mon chocolat et je vais programmer pendant 2 minutes 30 à 55 degrés et c'est ça qui est super important vitesse 1 et donc ça me permet d'avoir un chocolat fondu avec un très bon tempérage pour garder le côté brillant c'est parti et voilà mon chocolat a fondu regardez le chocolat est bien fondu et surtout avec une magnifique brillance et ça ça vient vraiment de la température de chauffe donc voilà je vais prendre mon pinceau et je vais commencer par badigeonner mes moules en silicone pour créer la base de ma coque donc je vais y mettre une couche de 2 3 mm de chocolat voilà donc j'ai recouvert mes six demi sphères et comme j'ai encore du chocolat je peux continuer à le reproduire j'en ai une deuxième plaque pour en faire 12 après l'avantage c'est que ce dessert là du coup vous allez pouvoir le faire la veille c'est de l'individuel et ne sortir du congélateur que ce que vous avez besoin puisque là tout simplement je vais badigeonner donc mes autres coques donc mes autres demi sphères non pas pour en faire une boule je vais vraiment le laisser en version demi je vais pouvoir en servir juste ce que j'ai besoin et démouler au besoin avec cette partie congelée donc pourquoi je vais le mettre au congélateur juste pour être sûr que ma coque fige bien et pendant qu'elle fige je vais préparer la suite de mon dessert à savoir en fait le bavarois au chocolat puisque je vais y verser après une petite couche au fond de ma demi sphère et je vais faire un deuxième bavarois cette fois ci au chocolat blanc pour remplir et compléter ma demi sphère en totalité donc on aura la coque en chocolat noir le fond en bavarois au chocolat au lait et au dessus chocolat blanc et on verra donc coque foncée chocolat blanc et deux petits oeufs en chocolat pour décorer voilà ce que je vous propose pour mon chocolat de pâques il n'y a pas de biscuits on est vraiment sur du 100% chocolat 100% croquant et moelleux ça va vous me suivez et si jamais votre chocolat durcit vous remettez en position à 55 degrés quelques secondes et c'est reparti vous pourrez avoir un chocolat bien brillant et facile à étaler donc là je propose en demi sphère parce que je trouve que le moule s'y prête bien et je vais vous montrer puisque après l'objectif c'est de vous montrer le dessert jusqu'à la réalisation totale et puisqu'on ne va pas juste le poser comme ça on va lui faire un petit pied donc ça sera posé comme une coupelle avec nos oeufs en chocolat vous verrez c'est très très gourmand j'ai hâte de vous montrer les résultats parce que c'est à force d'y réfléchir et voilà mes coques mais 12 coques sont prêtes et maintenant direction congélateur le temps que ça fige tranquillement et puis je nettoie mon bol et ça redémarre avec le bavarois à tout de suite voilà donc mes coques au chocolat sont en train de refroidir tranquillement au congélateur et donc je vous propose de poursuivre la recette avec un bol propre pour lancer le bavarois au chocolat donc pour cela il me faut 150 g de lait donc pour la recette là je prends une recette en guida j'ai tout simplement pris la base du bavarois trop chocolat qui se trouve sur cookies doux ça vous permet d'avoir une partie de cuisine guidée donc on me demande 150 g de lait pardon de la crème à 35% matière grasse donc je vous rappelle que j'utilise la crème professionnelle 35% que j'achète chez moi au grand frais de jaune 2 et j'insère mon couvercle avec mon gobelet 2 heures et je vais chauffer le tout pendant huit minutes à 85 degrés vitesse 3 voilà donc après huit minutes de chauffe du mélange lait et crème je rajoute les deux feuilles de gelatine que j'avais fait tremper et que j'ai goûté qui ne se retrouve au fond de mon gobelet je la rajoute dans ce mélange et je vais également rajouter donc 160 g de chocolat on a vraiment obtenu quelque chose d'hyper mousseux donc vous avez vu j'utilise le même chocolat que j'ai utilisé pour la coque je remets le couvercle avec le gobelet doseur et on part pour 30 secondes à la vitesse 5 donc il n'y a pas de doute la base de mon bavarois chocolat est bien prête donc là maintenant comme le thermomix nous l'indique on va retirer le bol du socle et laisser refroidir une trentaine de minutes pour faire retomber en température puisque là tout simplement notre thermomix indique 65 degrés donc vous comprenez bien qu'effectivement c'est beaucoup trop chaud parce que là aucune utilité de faire prendre mes coques au chocolat au congélateur pour verser une préparation aussi chaude dedans donc tout simplement je vais laisser retomber vers 30 degrés tout simplement et après je vais verser une couche dans mes demi sphères mais ça je vais vous montrer en vidéo elle est un petit peu de patience et voilà donc je viens de sortir mes coques du congélateur elles ont bien pris elles sont toutes bien figées et là mon mélange de bavarois a également refroidi donc c'est maintenant l'occasion pour moi vous voyez ça a déjà commencé à épaissir donc faut vraiment surveiller par rapport à la baisse de température pour ne pas que ça affiche complètement sur le côté mousseux dans votre saladier sinon après ça va être plus compliqué pour répartir dans votre coque et donc là tout simplement je vais verser déjà une première cuillère à soupe dans chacune des coques donc là vu la quantité vous pouvez tranquillement faire vos douze demi sphères je rajoute une deuxième cuillère à soupe ça sera à peu près la bonne dose par rapport à la taille des moules donc là j'y vais délicatement comme ça je ne mets pas de chocolat sur la coque un peu plus haut c'est pile poil le bon dosage et voilà donc après avoir versé une fine couche donc de ma base de bavarois chocolat je vais repasser le tout au congélateur pour faire bien prendre donc congélateur ou frigo donc le frigo ça sera un tout petit peu plus long le congélateur ça vous permet d'avoir une prise rapide et de pouvoir saisir donc la couche de bavarois au chocolat au lait et de reproduire et verser sur le dessus le chocolat blanc donc là pareil je vais le mettre au congélateur une bonne demi-heure et pendant ce temps on va continuer la recette du bavarois chocolat blanc puisqu'il faudra aussi que le mélange refroidisse et je verserai le tout pour finir ma coque donc voici le visuel donc de mes coques donc vous voyez bien la partie coque en chocolat est juste la couche chocolat au lait bavarois donc que je viens de verser donc après pour tous ces petits détails là faut pas vous inquiéter puisque quand on va après le démouler tout ça ça ne sera pas visible voilà donc ça part maintenant pour le congélateur à tout de suite pour l'étape chocolat blanc voilà donc après avoir remis l'ensemble donc de ma coque chocolat et de la première couche bavarois chocolat au lait au congélateur pour la prise je vais pendant ce temps relancer en fait la même étape pour le bavarois chocolat blanc afin que celle-ci elle est temps de refroidir le temps que l'autre partie fige que vous pouvez aussi anticiper voilà donc je suis retourné sur cookie doux toujours sur la recette bavarois trois chocolats et je prends la partie avec le chocolat blanc donc pareil on recommence 150 g de lait on va rajouter également la crème entière 150 g également les deux jaunes d'oeuf on remet le couvercle et on réchauffe nouveau le tout pendant huit minutes à 85 degrés et sur la vitesse 2 voilà donc les huit minutes de chaud viennent de se finir donc avec le lait et la crème ainsi que les jaunes d'oeufs j'ai la base de mon bavarois et donc dans ce mélange je vais rajouter maintenant les deux feuilles de gelatine égoutté je rajoute également 170 g de chocolat blanc donc moi j'ai le cacao baril zephyr le chocolat blanc et voilà et donc là on repart pour tout simplement 30 secondes à la vitesse 5 voilà c'est tout simplement maintenant terminé pour la partie bavarois chocolat blanc donc on a notre mélange comme avant pour le chocolat au lait je vais le transvaser pour laisser refroidir tranquillement laisser retomber en température du coup sera également le temps d'épaissir et je vous retrouve pour verser la couche finale dans ma coque d'homisphère au chocolat allez à tout suite je viens de sortir mes plaques d'homisphère avec la base du chocolat au lait qui a déjà saisi et donc là ma base bavarois chocolat blanc qui a refroidi et pareil je reprends toujours ma cuillère à ensemble donc de la préparation sur le la totalité de mes demi sphères je vais compléter et bien sûr faut toujours veiller à compléter avant que ça ne prenne complètement dans votre saladier donc au départ c'est très liquide mais là ça juste refroidi ça n'a pas encore figé et la gelatine n'a pas encore saisi et là dessus rassurez vous et là par contre je complète jusqu'à la hauteur totale voilà donc j'ai rempli mes 12 demi sphères il me reste un tout petit peu de bavarois chocolat blanc j'ai fait de même avec le reste de bavarois chocolat au lait pardon mais je vais verser le reste dessus ça me fera deux petites verrines pour tout de suite donc là qu'est ce qui se passe donc là pareil je vais poser donc l'ensemble de ma plaque en prise au froid et après il ne me restera plus qu'à le démouler donc là je vous conseille un petit passage au congélateur juste avant le démoulage et après vous les maintenez au frigo ça ne bougera pas d'un iota puisqu'il y a la gelatine dans le bavarois donc là une petite prise au froid et je vous retrouve pour la décoration voilà donc on arrive sur la finition de notre dessert pour pâques je viens de sortir donc mes entremets du congélateur ils sont encore dans la plaque silicone et je vous propose pour finir le dessert de faire une crème chantilly donc j'ajoute le fouet dans mon bol je vais juste faire une crème fouettée je rajoute pas de sucre parce qu'avec tout le chocolat je pense qu'on en a largement assez donc là je vais verser ma crème épaisse donc c'est une 35% comme d'habitude tellement épaisse je vais y mettre 200 grammes donc après avoir mes 200 grammes de crème je vais tout simplement programmer une minute donc restez bien agonné à la vitesse 3,5 et surtout je reste à côté pour observer la prise ma crème est prise je vais vous montrer j'ai déjà démoulé la première partie j'ai préparé une poche à douille je vais tout simplement couper la pointe insérer ma douille donc une fois que vous avez mis votre douille vous roulez et vous poussez dans l'intérieur de votre douille vous en êtes là vous roulez et vous poussez à l'intérieur tout simplement pour que vous puissiez remplir votre douille sans aucun souci et donc la technique pour la remplir je prends toujours mon panier de cuisson et je recouvre donc les parois et là je vais verser directement donc regardez la chantilly donc à la tournée 25 secondes telle crème professionnelle à 35% est juste magique et pourquoi je fais une chantilly à plein de façons de décorer on aurait très bien pu faire fondre à nouveau du chocolat noir à 55 degrés au thermomix pour faire un petit pied sur notre ardoise et coller notre pièce moi comme je veux présenter ma demi-sphère ainsi je vais mettre de la chantilly pour la coller donc là tout simplement je pousse ma chantilly et je vais faire un magnifique support pour coller ma demi-sphère sur le dessus tout simplement et là pareil un petit point central je vais y mettre un petit oeuf tinder et j'avais un millième de pâques mais qui vient de perdre ses oreilles donc bon on va faire on va faire sans malheureusement juste pour vous donner une petite idée je pensais à mettre ça ainsi pour le poser et puis vous pouvez refaire un point de chantilly sur le côté et voilà mon petit dessert de pâques on va pouvoir appeler ça la demi-sphère au double choco pour un dessert plus gourmand pour pâques voilà c'était juste pour vous montrer comment cumuler plusieurs fois des recettes différentes aussi bien manuel qu'avec des boucles vous avez pris en cuisine guidée sur cookidoo vous pouvez faire un dessert très original très facile à faire ça prend un petit peu de temps puisqu'il ya plusieurs petites étapes par contre vous pouvez parfaitement l'anticiper et ça c'est super pratique voilà bah écoutez j'espère que ma création pour pâques vous a plu j'attends vos retours et moi je vous dis bonne pâtisserie soyez gâtés attention à la crise de foie puis la semaine prochaine je vous proposerai une recette détox allez je vous souhaite un très beau week-end de fêtes espère que vous puissiez quand même profiter de votre famille et bah on sera limité à 6 mais bon 6 c'est déjà un bonheur je vous souhaite un très beau week-end de pâques à la semaine prochaine ciao ciao ciao